Bonjour et bienvenue à Gauche Assistant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet chaud et un sujet très controversé. On va parler des conspirations et à savoir qui se cache derrière ces fameux complots. Aujourd'hui, j'ai publié un texte sur ma page Facebook. Là, ça a créé vraiment un genre de scandale. Et puis, je pense qu'on... Je vais comme le lire, mais en même temps, essayer d'approfondir le sujet pour la simple bonne raison qu'écrire un texte, c'est le fun, mais en même temps, quand tu commences à trop vouloir approfondir un sujet, bien là, c'est un texte qui ne finit plus et tu as été rendu à écrire un livre. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le texte que j'ai pris et de le lire, mais en même temps aussi d'approfondir un peu le sujet. Puis, parce que c'est un sujet qui est intéressant, le monde des conspirations, le monde des complots, à savoir, y a-t-il quelqu'un qui contrôle les ficèles. Et puis, ce texte-là, je m'étais inspiré d'un poste qui avait eu lieu sur 4chan il y a quelques années, que j'avais gardé en mémoire, puis j'avais trouvé vraiment intéressant. Puis, je l'ai mis comme un peu au goût du jour, puis je l'ai comme développé, là. Et le texte se nomme « Le vrai maître du monde est personne ». Les théoriciens du complot ont cherché tellement de sources pour trouver qui tirent les ficèles, que ce soit les Juifs, les Framations, les corporations, Bill Gates, les Rothschilds, les Illuminatis, la CIA, le Front monétaire international, les banques et tout ce que vous voulez. La liste est infinie de gens qui pourraient tirer les ficelles d'une conspiration mondiale pour servir la population humaine. Mais quand on épluche toutes les couches et qu'on a analysé et étudié vraiment ce qui se cache derrière ces histoires, ça devrait être clair et facile de voir qui est réellement en contrôle du monde. C'est ça l'affaire. Avec Internet aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, avec les sites comme Reddit, s'il y a vraiment quelqu'un ou un groupe quelconque obscur, on devrait être en mesure de savoir qui se cache derrière ces complots-là. Parce que tout est enregistré, tout est documenté, puis quand il y a des rencontres, tout est souvent sous affidavis, ou sinon il va y avoir un verbatim qui va être écrit de la discussion. Et puis, dans le fond, ce qu'aucun conspirationniste ne veut vraiment se l'avouer, parce que la réalité justement est beaucoup plus impérante et stressante que des théories du complot déjà toutes prêtes à l'avance. Parce que dans le fond, c'est ça, quand tu discutes avec une personne qui croit aux théories du complot ou qui pense qu'il y a un complot international, bon, mais c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent. C'est tout le temps un genre de New World Order. Là, présentement, c'est le Great Reset. Après ça, c'est 20-30, puis après ça, c'est les Rothschilds qui seraient en complot avec les Rockefeller, puis qu'il y aurait Bill Gates là-dedans, puis Justin Trudeau, puis à un moment donné, c'est parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais tu sais, il faut comprendre quelque chose, c'est que le vrai maître du monde, là, ben c'est personne. Puis c'est ça qui est épeurant. Personne contrôle notre locomotive en folie, les lumières sont ouvertes, mais il n'y a personne qui chauve le train. Il n'y a aucun maître du monde, que ce soit les juifs, les immunités, les PDG de corporations multinationales, le Bill Denberg Group, le boss de Nestlé, ni des agents secrets du gouvernement, du nouvel ordre mondial, qui nous guident vers une destinée d'esclaves. Tu sais, il n'y a aucun être humain sur Terre qui est assez épuisant pour mettre en esclavage l'humanité entière. Chaque pays, chaque civilisation, chaque culture défend dans ses propres intérêts. Donc, les intérêts du Moyen-Orient ne sont pas les intérêts des Canadiens, les intérêts des Indiens ne sont pas les intérêts des Chinois, les intérêts des Chinois ne sont pas les intérêts des Américains, puis les intérêts des Américains ne sont pas les intérêts des Européens. Donc, à partir de ça, c'est impossible qu'il y ait un genre de coalition mondiale internationale sous couverture ou underground pour nous esclavager. ou nous l'y mettre en... puis tout ça, ça se passerait sans qu'on le sache. Ça n'a pas de bon sens. Puis, au pire des pires, disons qu'il y aurait un New World, un nouvel ordre mondial, ça fait quoi? Ça fait au moins 20 ans, 30 ans que j'entends parler de ce concept-là. bien, ça voudrait dire que c'est tous des incompétents qui ne savent pas travailler. Ça voudrait dire que c'est tous des gars du monde qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, puis... Ce sont des incompétents totales. Vous comprenez? Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là, qui est un peu... euh... euh... tannant, parce que, dans le fond, il y a... Tu sais, les gens vont sortir, là, des concepts de fond, mais ils ne sont pas capables de dire... Ah! C'est telle personne, puis j'ai les preuves, hors de tout doute, que cette personne-là a rencontré cette personne-là, qui ont... qui ont eu un effet, genre, sur le gouvernement de tel endroit pour provoquer telle situation, puis tout ça, ça va faire qu'un jour, bien, on va être des esclaves partout sur la planète, puis qu'il va y avoir un gouvernement mondial qui va nous contrôler, tu sais, c'est... C'est... ça n'a pas de bon sens. Puis l'affaire aussi, comme je l'explique dans le texte, c'est que toute personne qui a passé plus de cinq minutes dans la bureaucratie étatique sait comment ça fonctionne. Chaque personne qui travaille dans le système creux son propre chemin pour avancer sa carrière, en cachant tous les détails et ses connaissances aux autres fonctionnaires qui... avec qui ces personnes-là sont en compétition. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de l'État, au niveau... dans toutes les grandes entreprises multinationales, dans tous les grands organismes, eh bien, c'est tous les gens... c'est un peu... on appelle ça comme un effet de crabe. Dans le fond, c'est... comment je pourrais expliquer ça? C'est que tout le monde tire la couverture de son bord, puis tout le monde essaye de gravir, au lieu de se tenir la main pour faire quelque chose ensemble, tout le monde essaye de monter, puis de monter, puis dans le fond, c'est comme des crabes en panique qui essayent de sortir de l'aquarium, puis dans le fond, ils essayent de... tout en pilant sur les autres, puis en tassant les autres. Donc, c'est un peu ça, tu sais, c'est que... toute entreprise... je parle pas là d'une PME là, mais les grandes entreprises générales, ou les grands monopoles d'État, ou les grands bureaux étatiques, ou etc., gouvernementales... il y a beaucoup de gens là-dedans, puis la majorité des gens vont travailler pour améliorer leur propre sort. Vous comprenez? Et puis, ça, c'est un des problèmes, justement, que nous vivons présentement, c'est qu'il y a plein de gens là-dedans qui ne pensent pas à faire leur vrai travail, soit aider la société. Ils ne pensent pas, justement, à la société en tant que telle. ils pensent à eux-mêmes, puis à leur propre avancement à l'intérieur du système, parce que probablement qu'ils ont des rêves, probablement qu'ils aimeraient changer des choses eux-mêmes, etc., etc. Mais en même temps, tous ces gens-là sont en compétition un contre l'autre. Donc, ce que ça fait, c'est que chaque département de l'État, autant municipal que provincial que fédéral, va cacher autant de choses possibles aux autres départements afin d'avoir un maximum de budget, de budget, et les crates sont autant dans le néant que tous les autres. Donc, à partir de ça, c'est ça aussi, c'est que souvent, ces organismes-là, que ce soit le gouvernement, puis ça peut être aussi des organismes communautaires, ils vont cacher certaines vérités, ils vont cacher des informations à d'autres départements afin de tirer la couverte de leur bord, ils ont une information, ils ne le disent pas, parce que s'ils le disent, ils n'auront pas d'argent. Vous comprenez? C'est comme un groupe de pression, disons, si on va prendre un groupe de pression quelconque, tu sais, au lieu de dire, ben là, on a réussi à régler tout un groupe, tu sais, on va prendre un groupe écologiste, tu sais, bon, mais eux autres, au lieu de, tu sais, puis je prends vraiment, tu sais, au hasard, puis c'est un exemple, là, vraiment, là, comment je pourrais dire, là, de même, là, le groupe écologiste est au courant de certaines informations. Il sait peut-être que, bon, ah, ben le problème, il est en train de se régler. Mais au lieu de dire que le problème se règle, il va amplifier le problème, puis dire que le problème est encore là, puis il est encore plus gros, parce que l'affaire, c'est si il dit, si les personnes derrière le groupe écologiste dit, ah, ben, le problème est en train de se régler, ils auront plus subventions. Vous comprenez? Puis c'est ça aussi, les groupes, la majorité des groupes de pression, les groupes communautaires, se doivent de cacher de l'information, puis de cacher une certaine vérité, afin de continuer à recevoir des subventions de l'État. Et puis, c'est la même chose aussi au niveau des gouvernements. Les gouvernements reçoivent des budgets, et puis ils ont besoin d'argent pour payer leurs employés, etc., etc. Donc, à partir de ça, tu sais, les municipalités ou les provinciales vont cacher certaines choses, disons, aux provinciales, aux fédérales, aux provinciales vont cacher des choses aux fédérales, afin de recevoir le maximum d'argent public. Prenez ce que vous connaissez du fonctionnement des grandes entreprises, la compétition, les jaloux, les manipulateurs, les activistes, les arrivistes, les licheurs de cul, et que tout ça ensemble, à la grandeur du gouvernement, vous avez le plan. C'est exactement ça. C'est que, tu sais, à l'intérieur du gouvernement, mais à l'intérieur aussi de tous les organismes, tu sais, il va y avoir des arrivistes, du monde qui vont licher aussi. Il y a des filles qui vont coucher avec des gens pour monter dans la hiérarchie. Il y a des gars qui vont avoir des relations, même s'ils ne sont pas homosexuels, ils vont avoir des relations homosexuelles avec un supérieur afin d'avoir, de monter dans l'échelle du pouvoir. Il y a des gens aussi, tu sais, des yes-men, c'est que dans le fond, c'est que ces personnes-là vont toujours dire ce que son, il va toujours supporter ce que son supérieur va lui dire, puis que son supérieur soit content de lui, même s'il sait dans sa tête que son supérieur n'a pas raison, ou que son supérieur ne fait pas nécessairement les bonnes choses, il va le supporter puis il va être un yes-man parce qu'il veut monter dans les échelles, il veut monter, il veut améliorer son sort, avoir une meilleure paye, avoir un meilleur poste, etc. À l'intérieur de ça, tu as aussi les manipulateurs, tu as aussi les... Puis en même temps aussi, c'est que tout ce monde-là en complet sont en compétition entre l'autre. Ils n'ont pas le temps de préparer un complot international. Même les gros organismes, comme dans CI, dans l'IAVI, le GRC, même l'ONU, l'OMS sont toutes en compétition avec l'autre. Fait que tu sais, c'est... tout le monde veut devenir président de l'OMS, tout le monde aimerait devenir président de l'ONU dans ce milieu-là, ou sinon ils veulent grignoter tout le temps pour être... monter tout le temps un petit peu, pour essayer d'avoir un poste de pouvoir toujours plus haut, toujours faire de l'argent, puis toujours améliorer son sort. Tu sais, il y a beaucoup d'égoïsme, mais en même temps, c'est humain, tu sais. Tout le monde travaille pour améliorer son sort. Ces gens-là, ils ont des postes de pouvoir, ils sont allés à l'école, ils savent comment le système fonctionne, donc ils gravitent les échelles du pouvoir, et puis bon, ils ont bien le droit de le faire, tu sais. C'est pas à moi ou à personne de décider si c'est bien, mal ou pas, si c'est bien ou pas, mais en même temps, il faut comprendre que ces gens-là sont trop occupés à défendre leurs propres intérêts pour construire un genre de complot international, vous comprenez? puis c'est ça qui devrait vous faire peur. Nous vivons dans un train qui n'a pas de chauffeur, où toutes sortes de carriéristes sont en compétition les uns contre les autres, au détriment de notre avenir et de la sécurité mondiale. puis c'est ça qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de New World Order, il n'y a pas de Great Reset, il n'y a pas de Bill Denberg qui se réunit pour des projets sombres pour l'humanité. La Commission Trilatérale non plus, l'ONU non plus, c'est tous des gens qui ont des agendas personnels à pousser, puis parfois ça se rend dans le public. puis c'est pas des conspirations, c'est aux vies, on le voit là, on voit l'OMS qui va pousser genre des programmes de sexualité aux enfants d'âge pré-maternel. fait que tu sais, on va avoir des... puis c'est au Québec, il y a des lois qui vont passer à la vitesse de la lumière, tu sais, souvent un projet ça va prendre plusieurs années avant de se rendre qu'il soit visible devant nous ou qu'il soit accepté, puis certains projets on dirait depuis un an ou deux, où ça passe là, des projets sur le racisme systémique, des projets sur la diversité sexuelle, etc., etc., tu sais, on... ça passe là comme une lettre à la porte, on dirait depuis environ là 3-4 ans. Il faudrait savoir peut-être aussi qui derrière ça, qu'est-ce qui... comment font-ils pour réussir à faire passer ces lois-là aussi rapidement. Tu sais, c'est pas des complots, c'est des gens qui ont des agendas, puis qui veulent pousser leurs intérêts. Donc, t'as des lobbies, disons LGBT, qui vont pousser leurs intérêts face aux États puis aux compagnies privées. T'as des groupes de femmes qui vont pousser leur agenda au gouvernement puis aux entreprises. T'as des groupes, t'as des groupes de minoritaires, de minorités ethniques qui vont... minorités culturelles qui vont pousser leur agenda avec des lobbyistes, avec des médias pour pousser leurs idées, pousser leurs projets, défendre leurs intérêts face au gouvernement puis face aux entreprises. Ça fait que c'est ça qu'on vit présentement. C'est pas Bill Gates qui veut vacciner le monde entier, en forcer à vacciner le monde entier. C'est pas les Rothschild qui essayent de diminuer le monde. C'est pas les Rockefeller non plus. Il n'y a pas d'illuminatifs, puis il n'y a pas de grand projet comme Bill Denberg, où est-ce que des gens se réunissent pour décider du sort du monde, tu sais. Je sais que ça va... Je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde ce que je dis. Mais en même temps, s'il y a vraiment un complot mondial, il faut le prouver. Vous comprenez? Puis la réalité, puis le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué qu'une simple théorie des... Une simple théorie du nouvel ordre mondial ou du Great Reset. Donc, puis en même temps, le Great Reset, là, ceux qui entendent ça partout, là, à ce que j'ai pu en comprendre, là, j'ai lu beaucoup... J'ai lu quelques textes là-dessus, puis à ce que je peux comprendre, le Great Reset, là... Parce qu'il arrive aussi, c'est que des fois, les gens vont sortir comme un bout d'une vidéo ou d'une entrevue, puis le coller à leur propre croyance ou à leur propre vision du monde. Tu sais, comme là, le Great Reset, là, le monde pense que c'est un genre de bouton, là, genre, qui va tout remettre à zéro pour asservir l'humanité. Non, en gros, le Great Reset, la façon que j'ai pu lire, c'est que les pays riches annuleraient la dette des pays pauvres. Ou il y aurait une annulation de dette internationale entre pays. Parce que chaque pays doit de l'argent, là. Ça fait que ça serait ça, parce que là, avec ce qui va suivre, avec le coronavirus, puis ça, c'est à cause du coronavirus, là. Ça fait qu'il y aurait comme une genre d'entente internationale où est-ce que plusieurs pays verraient sa dette annulée. Ça fait que c'est ça un peu le Great Reset, là. Donc, tu sais, disons, peut-être que, là, Rwanda, ou peut-être qu'un pays, là, quelconque, là, en Afrique ou en Asie va voir sa dette de pays annulée. Ça fait que c'est ça un peu le Great Reset, c'est pas un genre d'encore un autre grand complot international, là. Donc, c'est ça. C'était Gauche-Ossent, je m'appelle Jean-François. Et puis, si vous avez aimé ce que j'ai dit, bien, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu. Ça, ce que ça fait, c'est que ça me fait monter des engins de recherche sur YouTube. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais faire peut-être un... Je vais essayer de faire peut-être un ou deux vidéos par semaine quand je vais avoir du temps. C'est des choses qui m'intéressent, puis j'aime ça analyser plus en profondeur des sujets, tu sais. Aller plus loin que la simple surface. Puis, souvent, je le fais comme un peu naturellement. C'est-à-dire que je n'ai pas des tonnes de notes comme là. La seule note que j'ai, c'est un texte que j'ai écrit sur Facebook, c'est tout. Puis, tu sais, je vais sur ma création, ça fait la même. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'était Jean-François, Jeff, pour Gauche Assistant. Et je vous souhaite une belle journée. ... ... ...